hello tout le monde on se retrouve pour une petite vidéo qui m'a été demandé la recette de slime sans trop d'ingrédients je sais pas si vous voyez aussi bon là elle colle un peu hop vous faites ça elle colle plus voilà un petit slime comme ça à paillettes bon on va commencer pour pas que ça dure une éternité parce que j'ai remarqué que mes vidéos durent deux ans un slime est bien fait quand vous le mettez comme ça quand vous le mettez en bazar au fur et à mesure de la vidéo vous allez remarquer qu'en fait le slime prend sa sa forme comment dire pas initiale mais bon sa forme aplatie donc pour ça vous avez besoin de colle de chez action qui marche très bien 1 70 centimes et de bourrax qui coûte 2 euros et quelques à la pharmacie pas besoin d'ordonnance et même les mineurs peuvent aller le chercher donc voilà moi je m'aide de ceux ci un petit truc que j'ai eu en résine dans la résine pour temps pour moi donc je vais mettre vous voyez c'est gradué je m 20 millilitres pour les deux slimes que j'ai fait là et là j'ai fait pareil ensuite vous allez tout doucement je vais sortir ça parce que ça va pas le faire sinon tout doucement remuer, mais délicatement en mettant du bourrax. Je vous explique. Allez, lâche-moi, c'est pas possible. Vous avez votre récipient de colle. Vous mettez du bourrax tout dessus. Ah oui, attendez, la pipette, elle est presque pleine. Voilà. Voilà, vous mettez pas tout, vous en laissez un petit peu. Je vais prendre un autre truc parce que celui-là, il colle trop et ça m'énerve en fait. Voilà, vous allez voir qu'en soulevant, voilà, ça commence à faire un jarre de pâte. Vous avez pu voir que la colle est liquide. Voilà, normalement, elle est comme ça, la colle. Vous allez voir au fur et à mesure que je remue délicatement, voilà, que ça forme une pâte. On remue, on soulève et on tourne. Et regardez, j'ai pas remué beaucoup, hein. Donc, voilà, hop, ça se décolle facilement. Voilà. J'ai fini de remuer, vous voyez, elle est devenue blanche, non transparente. voilà. Ça colle un peu, mais vous voyez, vibrièvement, quoi. pour que je me rachète une carte mémoire ou un téléphone. Enfin, bref, on va remettre ça dans ça. J'ai fini la petite pipette, du coup, le peu qui est resté. donc, j'ai décidé de faire une rose. En rose, de préférence, plutôt. On va voir ce que ça donne. J'ai pas essayé avec ça, par contre. Vous en pensez quoi ? Ça va le faire ou pas ? J'ai un doute. J'ai un doute. J'ai un doute. Non, ça va. Il reste bien la pastel à l'intérieur. Ouais, ça va. Après, je vais rajouter des paillettes roses. Ouais, ouais, ouais. Ça va. Regardez-moi ça. Je vais rajouter des petites paillettes roses. Bon, non, mais à moi, alors là. Non, mais tu vas pas le faire. Merci. Au revoir. Des paillettes roses, hop. Voilà. Pas trop non plus. Il ne faut pas exagérer. Hop. 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 Une fois que tout est caché, vous pouvez l'apprendre et la travailler. Elle est jolie, mais pas assez de paillettes, je pense. Hum, ouais. Pas assez de paillettes. Regardez. Bon, elle colle un peu, mais vous tirez, ça se détache. Je vais rajouter un peu des paillettes. Hop. Ouais. Des paillettes, des paillettes, des paillettes, des paillettes. Les paillettes, c'est de chez Action aussi. Il n'y a que le bourrex qui est en pharmacie, qui ne se vend pas là-bas. Mais qui sait, peut-être un jour. Voilà. Et voilà. Un beau slime étirable. J'espère que je ne vais pas le faire tomber partout, ça serait cool. Voilà, voilà. Ma petite vidéo se termine là. Vous savez comment votre slime est bien ? Vous faites une boule. Boulle. Bon, on la pose ici, elle veut bien se poser toute seule. Vous la posez. Et vous allez voir que, désolé, ici, je mets la main. Voilà, on va la poser là. Vous allez voir qu'elle va s'étaler comme celle-ci, en fait. Hop. Comme celle-ci. Celle-ci, c'est du slime aussi que j'ai fait. Voilà. Vous posez. Hop. Un goudin ou un caca, comme vous voulez. Je vais sortir le zoom parce que j'ai bugué un peu. Hop. Comme ça, vous allez voir correctement et j'ai mis le pied du trépinant pour tout. Oh. Voilà, ma petite vidéo se finit sur ce slime. Vous avez vu, je l'ai posé en boule, et elle s'est étalée. Après, vous faites ça. Bon, celle-là, elle est encore chaude, mais bon. Vous voyez ? Regardez. Un beau rose pailleté, hein, pour vous le voir. Après, là, j'ai fait que des paillettes dorées. Et j'en ai fait un autre rouge qui est dans un petit sachet qui colle, je pense. Attendez. Attendez. Sur les deux. Non, ça va. Vous passez votre doigt, vous le tirez, et il sort tout seul. c'est facile, là. C'est facile, mais surtout, ça, il n'est pas la fin, bien sûr. Il y a un petit coin qui est bloqué, il faut aller le chercher. Voilà. Et l'autre, que j'ai fait juste avant que la vidéo n'a pas marché, c'est le rouge. On va aller là, pareil, étirable, avec deux ingrédients, pas besoin de mousse, pas besoin de shampoing, pas besoin de... Vous voyez, il est très joli, dans la musique, voilà, un rouge très joli, pailleté, voilà, vous voyez, il est devenu une crêpe, un couleur or. On peut mélanger avec... Le rose aussi, il s'est étalé, vous voyez. Moi, je trouve que celui-là, je crois que c'est celui-là. Attendez, je vais vous dire de suite. Non, que celui-là, il est mieux fait, en fait. Voilà. Il est plus étirable. Il ne se casse pas, il reste à peine sur les doigts, donc ça va. Celui-là... Ah non, quand ils sont chauds, ça va, en fait. Voilà, voilà, les amis, donc, une petite recette, simplifie ça, efficace, pardon, de la colle de chez Action, voilà, et du borax. 20 ml de colle, une pupette presque entière de borax, et tout va bien. Ainsi que des paillettes, des pastels, tout ce que vous voulez, vous pouvez mettre même des billes de polysirène colorées dedans. Voilà, voilà, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Essayez, mettez-moi en commentaire si vous l'avez fait, si vous l'avez réussi, ou vous l'avez fait, ça me ferait plaisir. Sur ce, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à la prochaine.